Bonjour à tous, voici une vidéo qui s'inscrit dans la série The Chess French Flair, les joueurs marquants de l'histoire des échecs français et une de leurs plus belles parties. Et le joueur dont je vais parler aujourd'hui est Laurent Frécinet, Laurent Frécinet, grand maître français qui a été plusieurs fois champion de France, qui a été d'ailleurs finaliste du dernier national, disputé en 2019. Il a été battu en départage par Maxime Lagarde et qui fait partie des 3-4 meilleurs joueurs français depuis un bon moment, c'est-à-dire une vingtaine d'années. Même s'il joue moins, Frécinet reste encore un des meilleurs joueurs français. Laurent Frécinet est secondaire de Vladimir Kramnik et il est aussi un des animateurs de la version française du site Chess24, qui a été acheté, qui est la propriété de Magnus Carlsen. Donc Laurent Frécinet est aussi un des 3 joueurs français à avoir franchi la barre des 2700 Hello, avec Étienne Bacro et Maxime Bacchier-Lagarde. Et justement la partie que je vais analyser, c'est disputé à une époque où Laurent Frécinet avait franchi cette barre. C'était en 2013, le 25 avril 2013, lors du mémorial à l'équine, qui s'était disputé en partie à Paris, au Jardin des Tuileries et en partie à Saint-Pétersbourg. Et Laurent Frécinet, dans cette partie, affronte ni plus ni moins que l'ancien champion du monde, Vladimir Kramnik, qui à l'époque était 2800 en Hello, Frécinet était 2706. Donc Frécinet affronte un joueur qui est en pleine forme, en tout cas qui est dans les tout meilleurs joueurs du monde. Et donc cette ronde avait permis à Frécinet de rejoindre le peloton de tête, même si la partie péterbourgeoise qui avait commencé après cette ronde s'est moins bien passée. Donc Kramnik a les pièces blanches, donc on va passer à l'analyse de la partie. Il joue Kf3, D5, G3. Donc là on va aller dans des schémas peut-être plus lents, soit d'attaque Est-Indienne, soit plus d'Eretti ou des Anglaises, voire des Catalans que jouait Kramnik. Frécinet joue Kc6. Donc là l'idée est assez simple. On veut jouer E5, on veut occuper le centre. Si les Blancs veulent jouer un coup comme D3, E5 arrive. Alors l'inconvénient quand même de cette suite, c'est que le pion C7 est bloqué et que dans un certain nombre de positions, ce pion quand même est utile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut privilégier le coup Kd7, qui justement garde la flexibilité du pion C qui peut avancer ici ou ici et d'essayer de pousser E5. Donc après Kc6, Kramnik joue D4, donc il s'oppose à E5 et on transpose dans une espèce de défense tchigurine. Fou G4, Kbd2. Donc là, les Noirs visent un développement très rapide et les Blancs jouent Kbd2 plutôt que Fou G2 parce que les Noirs peuvent jouer Dd7. Alors, ça gêne le petit roc, on craint le petit roc Fou H3. Mais du coup, si les Blancs veulent éviter ça, ils jouent H3. Alors, mais les Noirs peuvent jouer Fou F3, Fou F3 et Grand Roc et viser un développement assez rapide par E5. À un moment ou à un autre, les Noirs peuvent arriver à leur objectif. Donc Kd2, l'idée, c'est s'il y a un échange en F3, de reprendre avec le K, ce qui permettrait de garder évidemment un œil sur E5. dame d7 h3 donc là on chasse le fou, fou f5 prendre en f3 n'a pas d'intérêt alors ici on est dans une position qui peut être rappelée par une autre ouverture on en reparlera tout à l'heure c3 et là le coup le coup peut-être le plus logique dans le plan que veulent jouer les noirs c'est f6 pour jouer évidemment e5 et les noirs donc après tout son f6 les blancs peuvent répondre par kbh4 fou f6 c'est une position qui moi en apparence me plaît pour les noirs après évidemment les choses sont beaucoup plus compliquées que ça les blancs peuvent jouer soit fou g2 par exemple et fou f7 avec l'idée de préparer e5 soit peut-être de tenter après fou e6 b4, ça a été joué, les deux coups ont été joués voilà mais Préciné a une autre idée alors est-ce que c'est une improvisation ou est-ce que c'est une vieille préparation il joue e5 il sacrifie le pion pour accélérer le développement il prend l'initiative après tout Kramnik a joué beaucoup de coups de pion il a faibli un petit peu quand même son aile roi avec le coup h3 donc Préciné se dit pourquoi pas et puis il veut bousculer aussi l'ancien champion du monde en allant sur un terrain plus tactique alors la prise en e5 est évidemment obligatoire en tout cas nécessaire reste à savoir s'il vaut mieux prendre avec le pion ou avec le cavalier cavalier prend cavalier prend déprend alors évidemment les ordinateurs préfèrent les blancs et donnent un net avantage mais encore une fois on est sur des compensations quand même intéressantes reste à savoir si elles sont suffisantes alors on peut jouer f6 par exemple on fait vraiment un gambit après le prend cavalier prend les noirs ouvrent des lignes peuvent roquer assez vite ils ont un avantage de développement ils peuvent gêner le petit roc des blancs avec le pion h3 voilà on peut aussi peut-être jouer cavalier e7 ou peut-être grand roc avec idée fou g2 f6 cavalier f3 et les blancs essayent de s'accrocher au pion e5 il y a plein de possibilités c'est intéressant mais Kramnik prend avec le pion e voilà alors dans une partie qui a été jouée trois ans plus tard en 2016 dans un open Mamed Yarov avait joué f6 lui il sacrifiait le pion c'était contre un joueur à près de 2300 élo et il avait gagné après ça ne veut pas dire que c'était juste mais évidemment la différence de classement et de niveau avait prévalu mais disons que cette différence lui permettait entre guillemets de s'autoriser ce grand beat là Freycinet lui joue grand roc plutôt donc qui garde évidemment l'option de jouer tour e8 de récupérer les blancs on doit se poser la question de s'accrocher ou pas au pion e5 parce qu'il peut y avoir cavalier e7 g6 et puis un e5 va tomber alors le coup normal c'est quand même fou g2 fou g2 on développe les noirs jouent tour e8 alors s'ils jouent f6 il y a le coup cavalier d4 qui peut être gênant quand même parce que si le fou s'en va en e6 il peut y avoir e6 en g6 il peut y avoir e6 donc là c'est le genre de coup quand même assez désagréable donc les noirs jouent tour e8 cavalier b3 alors on prend pas en e5 parce qu'après cavalier prend cavalier prend tour 3 il y a dame d4 quand même qui est un peu gênant parce qu'on vise a7 on vise e5 et puis aussi on vise d5 donc là ça fait beaucoup donc il faut jouer fou e4 ce qui permet de clouer d'une certaine manière le cavalier indirectement fou f4 f6 e prend cavalier prend kbd4 les blancs ont un pion de plus mais les noirs ont quand même des lignes ouvertes ils ont du jeu ça joue voilà encore une fois l'ordinateur lui voit un avantage blanc qui repose essentiellement sur le pion de plus mais en pratique c'est jouable à noter d'ailleurs au passage que ces positions là on les retrouve dans une dans une ouverture qu'on peut voir souvent d'ailleurs au niveau j'allais dire de joueur moyen c'est à dire moins de 2700 c'est le contre Gambie-Albin alors je vais revenir sur les premiers coups où vous avez donc le contre Gambie-Albin c'est d4 d5 c'est 4 e5 voilà donc les noirs contre attaque d4 e5 d5 d4 voilà donc les noirs sacrifient le pion mais pour installer un pion d4 il va gêner le développement on joue on a cavalier f3 cavalier c6 et là on peut jouer par exemple g3 fou g4 cavalier bd2 dd7 h3 fou f5 et ensuite les noirs jouent grand roc voilà ça c'est le genre de position alors contre qu'on peut avoir contre Gambie-Albin c'est pas extraordinaire comme ouverture mais ça peut être très dangereux si les blancs ne savent pas quoi faire et l'intérêt du contre Gambie-Albin c'est l'effet de surprise donc je reviens à la partie donc je disais que fou g2 était le coup normal mais Kramnik joue un coup plus surprenant c'est e3 alors pourquoi jouer e3 son idée c'est de jouer fou b5 et de s'accrocher au pion e5 alors voilà et puis c'est d'une certaine manière un défi avec le prochain coup de Kramnik que lance l'ancien champion du honde à Laurent Fressinet c'est de justifier son sacrifice de pion voilà mais quand même ce coup a des inconvénients alors premier inconvénient c'est quand même encore un coup de pion donc le développement n'est pas n'est pas accéléré alors on est dans une position qui n'est pas encore ouverte donc a priori c'est pas trop trop grave mais il y a d'autres inconvénients deuxième chose c'est le fou c1 le fou c1 il est bloqué par le pion d'accord autre élément c'est le fait que justement ce développement n'est pas lieu fait que le roi peut être en difficulté alors déjà il y a un problème pour les blancs avec la faiblesse du pion h3 donc là ça s'amplifie et puis il y a également des affaiblissements sur case blanche notamment le cavalier en f3 qui n'est plus défendu par un pion mais ce fou là devient quand même également très important il était déjà important mais avec le coup et de 3 il y a encore des trous qui se créent sur case blanche donc là c'est un coup qui est hyper ambitieux en fait le plan de Kramnik est hyper ambitieux trop ambitieux mais là encore une fois Kramnik est dans le le défi lancé à Fréciné c'est à sacrifier un pion maintenant tu vas devoir me montrer comment tu joues Fréciné joue KVe7 et là bon on peut jouer B4 voilà qui peut essayer qui a pour but de chasser le cavalier mais enfin on peut jouer KVg6 et je ne vois pas trop trop de problèmes pour les noirs on peut jouer KVb3 avec l'idée KVg6 Fb5 mais on va jouer non pas A6 mais Fb4 on cloue ainsi le KVf3 et on menace KVe5 pas tout de suite parce qu'il y a cavalier prend E5 et la dame est attaquée mais ça peut arriver si on joue KBd2 on joue A6 cavalier prend E4 A prend B5 cavalier E4 D2 B4 et là ici on voit déjà que le pion E est perdu les noirs vont récupérer mais aussi il peut y avoir des faiblesses créées voilà en sachant que les blancs peuvent toujours pas roquer à cause du pion H3 la position commence quand même à être un petit peu un peu difficile pour les blancs mais Kramnik de toute façon avait vu tout ça il joue G4 donc là il joue il attaque le fou ça permet aussi de protéger le pion le pion H3 mais c'est encore un coup de pion et ça crée encore des faiblesses Fg6 et là aussi sans doute qui avait le cavalier B3 est le meilleur coup pour les blancs et bien là les noirs auraient pu jouer soit Roi B8 soit Fou E4 soit Fou E4 soit Roi B8 bon cavalier C5 ok ça a l'air bien mais on joue Dame C8 et pion E5 va avoir des problèmes on va toujours avoir des problèmes et le cavalier il est quand même assez instable donc parce qu'il peut être attaqué par le fou voilà il peut y avoir des coups comme H5 et H5 est sur G5 qui availle F5 par exemple donc là le Kravnik de toute façon est allé au bout d'une logique c'est celle des prochains coups les noirs doivent jouer actifs sinon évidemment les poussées de pion vont finir par poser problème en tout cas vont finir par priver les noirs d'espace H5 ça implique évidemment la suite dont je vais parler si sans doute les coups plus solides c'est tour G1 après quoi les noirs prennent en G4 ils jouent Dame E6 et ils récupèrent le pion E5 on est dans une position compliquée mais en tout cas les noirs ne sont pas moins bien si les blancs jouent G5 on peut jouer Dame E6 ou Dame F5 et on récupère le pion E5 aussi avec un bon avantage mais Kravnik joue B5 donc là les noirs ne peuvent pas jouer Kavaï A5 ou Kavaï B8 ils ont un pion de moins s'ils replient le cavalier comme ça on A5 le cavalier va être un peu excentré et bien Préciné n'hésite pas et joue H prend G4 il sacrifie le cavalier mais en retour il obtient énormément de jeu B prend Kavaï prend qu'est-ce qu'il obtient alors il obtient deux pions pour la pièce enfin un pion pour l'instant mais le pion H est quand même menacé on voit que le cavalier est attaqué que les lignes s'ouvrent le pion E5 aussi va tomber donc on est à un pion pour la pièce mais il y en a potentiellement deux et peut-être trois ça c'est une première compensation ensuite on voit que les noirs ont intérêt à ouvrir la position parce qu'ils ont un meilleur développement et surtout ils ont un roi adverse qui est complètement exposé voilà et en plus les lignes s'ouvrent avec H prend G4 la colonne H les blancs ne peuvent pas reprendre en G4 parce que la tour est clouée et donc ils peuvent se créer une masse de pion passée voilà et en plus s'ils prennent en E5 le cavalier va être très fort et là vous avez des cases comme D3 par exemple qui vont être extrêmement intéressantes et on voit que les blancs vont avoir du mal à se développer correctement donc avec ce sacrifice pour éviter Cavalier D4 Cavalier prend E5 et bien qui est quand même très bon en plus les noirs peuvent continuer facilement je vais dire en tout cas naturellement leur attaque Kramnik joue E6 Dame prend E6 Cavalier D4 il échange il rend un pion de toute façon qui était perdu mais il évite de jouer Cavalier E5 Cavalier prend C prend alors Frécinet a vu une suite dont il n'était pas sûr mais qui s'est avéré qu'elle était très forte c'est Fou B4 quelle idée de Fou B4 c'est en clouant le Cavalier je vais le mettre en rouge et bien en fait on a accès à la case E4 et à la case E4 et bien on peut pousser les pions et viser évidemment la case de promotion l'autre idée aussi c'est de jouer Fou C3 et là vous apercevez que la tour n'a pas de case n'a pas de case de fuite parce qu'en B1 il y a Fou prend B1 et en plus le Cavalier ne peut pas reprendre parce qu'il est cloué donc là Fou B4 c'était le coup qui était décisif Dame B3 pour empêcher Fou C3 Fou prend D2 Fou prend D2 Fou E4 donc voilà on s'empare de la case E4 et par exemple si on joue tour G1 il y a G prend H3 tour B1 ou Fou B6 mais de toute façon il va y avoir H2 H1 ce qui fait que les blancs vont devoir rendre tout de suite la pièce le meilleur coup c'est Fou prend H3 mais là leur position est vraiment très très mauvaise ils ont certains pions moins mais ils ont vraiment des problèmes sans compter que la tour en B1 est en prise si les blancs sur Fou E4 jouent tour H2 et bien on va jouer Dame D6 F4 et là Frécinet n'était pas sûr du coup G3 F3 tour F2 Dame G3 mais là ils disaient que c'était pas sûr mais on voit quand même que les blancs ont un gros problème avec cette tour qui est cloué qui va avoir du mal à être bien défendu et il peut y avoir évidemment des suites qui ressemblent à la partie là il y a plein de faiblesses voilà bon sur F4 on peut jouer aussi G3 tour G2 tour prend H3 qui est fort mais qui est peut-être un peu moins convaincant en tout cas Fou B4 ça paraît objectivement le meilleur coup bon Frécinet joue F7 c'est un bon coup évidemment il développe ses pièces il n'y a rien à dire voilà alors ici c'est difficile de trouver une bonne suite alors on aurait pu envisager de jouer F2 mais les noirs pouvaient sans doute jouer peut-être soit tour prend H3 en sachant que sur tour prend G prend fou G4 fou F5 fou prend dame prend dame F3 ça semble pas mauvais pour les blancs parce qu'ils arrivent à bloquer mais il y a dame H7 et on va pousser les pions voilà sur menace H2 si on joue cavalier F1 on joue fou D6 et on va récupérer la pièce sur fou E2 on peut peut-être aussi jouer peut-être plus simplement plus simplement non mais en tout cas d'une manière à conserver les pièces c'est F5 tour G1 G prend cavalier F1 fou D6 tour H1 et là vous avez une position blanche qui est complètement passive et les noirs vont essayer de pousser les pions à l'aile roi pour essayer de de l'emporter ils ont un très net avantage c'était peut-être meilleur que fou G2 alors fou G2 de toute façon ça ne défend pas H3 puisqu'il y a G prend H3 alors ça peut défendre la tour fou F3 fou F5 et là Frécinet va jouer G5 G4 comme ça et ça repousse les pièces une petite tentative de contre-attaque de Kramney par Dame A4 Roi B8 fou A3 et là un autre très bon coup c'est fou H4 là le fou occupe une case qui vise F2 d'accord mais si F2 est cloué ça veut dire que les noirs peuvent jouer Dame 3 E3 puisque le pion n'est pas protégé et en plus ça permet de pousser les pions de soutenir la poussée des pions avec les fous les fous sont de très bons soutiens à la poussée des pions si vous avez une paire de fous qui soutient les pions ça fait très mal notamment par exemple au centre voilà donc là la position des noirs se renforce coup après coup et les blancs ont de plus en plus de mal à trouver une défense core Kramnik joue Cavalier F1 G5 tour H2 ça devient très très compliqué vraiment très très compliqué le coup tour C1 qui était proposé en fait ne change pas énormément de choses ça ressemble beaucoup à la partie donc tour H2 l'idée c'est de défendre F2 de bloquer le pion en H3 voilà bon en fait ça accélère un peu la défaite mais de toute façon la position était vraiment devenue intenable fou E4 euh G4 pardon fou E2 fou E4 alors l'ordinateur pense que il fallait jouer une détour ça allait encore un peu plus vite par exemple tour HG8 roi D2 pour aussi fuir le roi G3 F prend fou prend K il prend tour prend il y a E3 qui va sauter à un moment donné où il y a tour G2 qui va arriver ça gagne bon mais fou E4 c'est bien c'est un bon coup tour C1 et la fou G2 l'idée de fou G2 c'est d'échanger le fou pour pouvoir pousser G3 si évidemment les lignes s'ouvrent après le coup G3 le roi blanc va être en grand danger Dame A5 attaque C7 on défend tour C3 donc là Kramnik défend comme il peut mais Laurent Frécinet va conclure en force par fou prend F2 échec roi prend F2 fou prend F1 alors sur fou prend F1 il y a G3 échec sur roi prend G3 il y a Dame F5 et ensuite on va les mater avec l'une des deux tours en G8 sur fou prend H3 il y a tour G8 échec et sur fou G4 il y a tour prend G4 donc roi prend G3 ne marche pas et sur roi G1 on prend et on joue Dame F5 et là évidemment on va arriver soit en F2 soit en F1 et ça va être la catastrophe sachant que tour C2 évidemment ne suffit pas si Adam prend ses goûts donc roi prend F1 a été joué G3 la tour de toute façon est perdue fou F3 G prend H2 roi E2 tour Hg8 fou C5 A6 tour H1 tour G2 échec et fou prend G2 a été joué puis Kramnik abandonne aussitôt puisqu'après fou prend G2 H prend G2 évidemment il n'y a plus rien à faire l'ordinateur annonce même mat en quelques coups en tout cas Kramnik a renoncé au bout du 32ème coup c'était quand même très rare de subir une telle défaite de la part de l'ancien champion du monde avec les blancs donc c'était un superbe succès donc voilà pour cette victoire trésinée qui a été récompensée d'ailleurs par un prix spécial j'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis on se retrouve prochainement pour d'autres analyses au revoir au revoir et puis on se retrouve et puis on se retrouve à la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage Société Radio-Canada